j'ai trempé mon j'ai trempé mon truc dans le mascara salut salut alors aujourd'hui je vais vous faire un petit make-up tout simple j'ai vu que vous avez aimé mes make-up donc vous m'avez demandé beaucoup de make-up et puis voilà je m'exécute en fait donc aujourd'hui je vais tout simplement vous faire un petit make-up que je fais tous les jours c'est un make-up vous allez voir c'est le plus simple possible quand je m'ai pas montré d'ailiner quand je fais rien comme vous pouvez le voir j'ai pas beaucoup de sourcils ça c'est mon le tatouage semi-permanent qui est parti ainsi que je vous avais dit la dernière fois je faisais le aîné je mettais mon petit mon petit aîné qui voilà qui tourait environ 15 jours donc en même temps que je vous fais le make-up on va discuter un petit peu je vous montrais les produits que j'aime les produits que j'ai reçu les produits que que j'utilise le plus souvent déjà pour commencer le matin je me lave le visage ensuite quand je veux me maquiller je mets toujours une petite eau soit c'est une eau de bleu et soit c'est une eau de fleur d'oranger ça c'est une eau de n'importe quoi moi j'adore ces eaux là c'est c'est des eaux que j'achète à leclerc et pendant les promos leclerc vous avez tout le temps les saisons là elles sont tout le temps en promotion donc moi j'en profite toujours pour les acheter en promotion ensuite alors moi après pour ma crème de jour j'intercale alors en ce moment c'est la nivea aqua sensation mais j'intercale des fois je mets la l'oréal côte jeunesse alors tout ça je les achetais aussi pendant les promos leclerc c'est beaucoup moins cher et en ce moment j'utilise la aqua sensation voilà je prends une moisette que je vais mélanger avec alors celui ci je vous en avais déjà parlé le clarin c'est le booster repère ça c'est quelques gouttes dans votre eau de hop dans votre eau dans votre crème hydratante et puis vous le mettez voilà donc et comme vous pouvez le voir en ce moment j'ai beaucoup d'imperfections donc vu que j'ai beaucoup d'imperfections en ce moment je m'en sors plus quand il arrive la saison octobre je ne sais pas vous mais moi je suis remplie de boutons et alors moi c'est pas des boutons ronds c'est des boutons qui me font des plaques donc moi ça me fait automatiquement des plaques comme vous pouvez le voir ça me fait des plaques c'est dégueulasse c'est dégueulasse en ce moment j'ai vraiment une peau dégueulasse si vous me suivez sur snap vous avez pu voir que j'utilise pour les imperfections ça les sèche super bien c'est l'huile de de tea tree c'est l'huile essentielle d'arbre à thé elle est vraiment génial vous mettez dans un coton tige et vous mettez sur vos boutons ça les assèche super vite et il s'en vend plus longtemps mais voilà moi ça me fait des plaques je ne sais pas pourquoi ça me fait des plaques ensuite ce que j'utilise aussi j'ai voulu essayer the body shop un masque de nuit purifiant pareil au tea tree donc celui ci il est génial moi je l'utilise le soir enfin oui c'est un masque de nuit tous les soirs je le mets sur mon visage en plus de l'arbre à thé d'abord je mets le masque partout sur mon visage et je dors avec il sèche assez vite donc ça fait pas un effet masque où vous devez qui sèche etc il sèche assez vite sur la peau et ensuite je mets mon huile de tea tree et ça marche quand même assez bien parce que parce que voilà je voilà je sais même pas quoi vous dire parmi les imperfections parce que là voilà ça c'est ce que j'utilise et aussi en ce moment j'utilise je vous avais fait aussi là le snapchat pour vous montrer j'utilise aussi qui est pas mal pour la peau c'est le balle masqué des sorciers voilà pas le masqué des sorciers alors franchement il est génial alors par contre quand je l'ai mis parce que si vous me suivez toujours je vais toujours vous dire ça parce que sur snap c'est là où je fais le plus de choses si vous m'avez vu quand je l'ai mis ça m'a fait un masque et en fait ça faisait plein 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 de petites bulles qui éclataient et ça m'a chatouillé mais ça m'a chatouillé les visages mais j'ai envie de me gratter partout et en fait les bulles ce masque là c'est un masque que vous mettez ça fait tout blanc et au fur et à mesure que les bulles éclatent le masque disparaît et quand il a totalement disparu de votre visage c'est le moment où vous devez rincer le masque ça veut dire que c'est bon il est sec vous pouvez rincer donc là comme fond de teint alors en général j'utilise bon le dermablend c'est mon chouchou mais aujourd'hui parce que là vu que je suis plus autant allé que cet été la teinte ne me correspond plus donc je vais utiliser le infaillible total cover de chez l'oréal qui est vraiment génial il couvre super bien les imperfections donc en ce moment j'utilise celui ci parce que voilà il est assez couvrant et il fait pas l'effet l'effet plâtre là que que tous les fonds de teint font donc en ce moment j'utilise ceci et je pense bientôt me racheter le le dermablend avec la teinte en dessous je pense que c'est le 30 quelque chose comme ça par contre je ne je ne mets pas mon fond de teint avec la beauty blender parce que je ne sais pas j'ai l'impression qu'il est moins couvrant avec la beauty blender alors que normalement il est super couvrant donc je vais l'étaler avec mon pinceau alors moi je mets rien sur mes boutons parce que vu que c'est pas des boutons c'est des plaques qui sont elles sont même pas rouges elles sont un petit peu faut que je fasse un peeling j'ai envie de me faire un peeling pour que je voie avec un dermatologue un dermatologue où et comment me faire un peeling parce que franchement là j'ai envie de changer de peau là parce que là pour l'automne là ma peau est dégueulasse et j'ai vraiment envie de changer de peau de renouveler ma peau en fait donc j'ai envie de faire un peeling vous savez les peelings à 30% j'ai envie de faire ça non c'est un peeling 30 ou 30% je sais pas si c'est c'est 30 ou 30% je ne sais plus voilà vous m'avez comprise de toute façon voilà déjà comme vous pouvez le constater j'ai un petit peu moins d'imperfections voilà peut-être que je parais un petit peu blanche à la caméra mais je vais réchauffer le tout vous inquiétez pas donc là je fais ça et comme vous pouvez le constater dès que je mets du fond de teint et ben bon mes sourcils disparaissent alors par contre je suis très très dégoûté parce que j'ai dû me tromper j'ai reçu le fond de teint de chez mac voilà et en fait j'ai dû me tromper dans la teinte quand j'ai commandé et du coup je suis dégoûté parce que c'est pas du tout ma teinte alors ce que je voulais faire je voulais le vendre et le revendre parce que je m'en étais pas servi à ça me chatouille le nez il était vraiment pas du tout à ma teinte du coup j'ai pensé à faire un petit voilà le contouring avec donc du coup j'ai fait mon petit contouring avec hier et je trouvais que c'était pas mal donc on va essayer ensemble je vous ai dit je mettais pas grand chose en général mais en général je fais pas le contouring mais c'est pour vous montrer qu'avec un fond de teint un peu plus mat finalement on peut faire un contouring par contre il est difficile à tomber le mac il est super épais j'ai peur que ça tombe un petit peu trop alors je ne souviens pas trop ah voilà voilà vous avez vu jamais sur ma peau et j'ai un petit pinceau que j'ai acheté sur aliexpress j'en ai mis un peu beaucoup parce que il faut vraiment que ce soit léger voilà voyez alors le souci moi avec mes imperfections là que j'ai en ce moment c'est qu'elles sont sur mes pommettes donc vu qu'elles sont sur mes pommettes et ben le souci c'est que de suite vu que c'est plus foncé ça marque mes imperfections plus qu'autre chose voilà je fais juste ça hop 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 on va faire ça bien et en fait ce que je fais déjà je vais le fondre et ensuite voyez on peut faire avec un fond de teint trop foncé tout de suite on peut faire autre chose et ce que je fais parce que je trouve vraiment le contouring là il est un petit peu exagéré et je le forme avec mon pinceau dont je me suis servi juste avant pour faire mon fond de teint voilà et je le travaille vous voyez on voit tout de suite on voit mes tâches là vous voyez et c'est ce que je supporte pas dans mon maquillage alors ce que je fais à chaque fois quand c'est comme ça quand je suis en période période vraiment dégueulasse on va dire ben je prends du fond de teint et voilà j'en rajoute un petit peu sur mes imperfections on va dire mais franchement souvent je suis dégoûté de ma peau quoi c'est c'est vraiment la période que je déteste le plus de ma peau en fait c'est la période où j'ai l'impression que rien ne va quoi et en fait vous savez pourquoi je vais vous dire pourquoi parce que moi en fait depuis que j'ai été malade j'ai plus droit aux j'ai plus droit aux aux hormones j'ai plus droit à la pilule et tout ça j'ai pas droit à prendre des hormones c'est à dire que moi j'ai un stérilé en cuivre qui est qui est non hormonal et du coup ben j'ai plus droit aux hormones et ça y joue quoi du coup ben toutes mes imperfections elles sont là parce que ça y joue si vous avez été voir la vidéo de kelly elle parlait de sa pilule qu'elle prenait et qui était hormonale et qui lui avait fait une peau super belle et moi c'est vrai que quand je prenais la pilule et la pilule et tout ça ben ma peau de suite elle était magnifique magnifique parce que parce que voilà quoi ça marchait super bien les hormones ça marche super bien pour la peau donc là j'ai fait ça ce que je vais faire je vais utiliser en fait je vais réchauffer mon teint avec une poudre parce que là je l'ai pas fait avec le mac mais je vais le faire avec une poudre voilà alors celle ci je l'ai acheté chez nose c'est euh voilà je l'ai acheté chez nose je l'avais acheté pas très cher et euh du coup ben je m'en sers pour réchauffer mon teint vous savez pour faire le contour bon ça je le fais pas tout le temps là je le fais parce que je vous ai montré mon contouring l'astuce qu'on pouvait faire avec un fond de teint trop euh plus foncé mais euh ça je le fais pas tout le temps en fait je le fais pas tout le temps donc du coup ben vu que j'ai fait le contouring ben je réchauffe un petit peu le tout et euh et voilà donc là je vais mettre un petit peu de euh je vais mettre une poudre libre alors ça c'est de pb cosmétique un petit peu partout alors vous voyez moi je mets pas d'anti cernes dans les jours où je fais pas grand chose je mets pas d'anti cernes parce que là ça va j'ai pas les grosses cernes enfin j'ai pas les grosses cernes c'est biddy hein mais voilà j'ai pas envie de mettre d'anti cernes aujourd'hui donc du coup je mets pas d'anti cernes ensuite je vais faire mes sourcils alors bon mes sourcils je vous l'ai déjà présenté c'est avec la la fall proof pork day de chez benefit et euh je fais vite fait mes sourcils je je ah je me prends pas la tête en fait dans les trucs de tous les jours pour faire mes sourcils je le fais vraiment avec la poudre et euh bon j'ai quand même un petit peu de peau à lèvres vous inquiétez pas hein c'est pour ça que je les peigne un peu sinon d'habitude je le fais avec la Anastasia peut faire les hills qui est vraiment génial elle est tellement bien que voilà elle est presque fini ça fait ça fait plus d'un an que je l'ai et elle a toujours pas séché en fait donc là je fais mes sourcils vite fait vous savez je fais vraiment un effet sourcils naturels je me prends pas la tête avec les sourcils quand je fais un maquillage tous les jours donc du coup bah quand je vous parlais bah je suis dégoûtée parce que du coup bah vu que j'ai plus le droit aux hormones bah du coup euh je me demande si il y a d'autres solutions pour l'acné mis à part roacutane et tout ça dont tout le monde parle tout le monde utilise je sais même pas si j'ai le droit à prendre ces médicaments parce que moi il faut que je fasse gaffe à ce que je prends comme médicament donc bah du coup bah je suis un petit peu je suis un petit peu restreinte on va dire un petit peu restreinte sur les sur les médicaments sur les traitements et tout ça donc du coup bah vous croyez sur snap et sur les vidéos où j'ai une belle peau mais en fait pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout pourtant fut un temps fut un temps avant tout ça où j'avais une très belle peau j'avais jamais d'imperfection et je pouvais me permettre ce que je voulais d'ailleurs c'est pour ça que je fais pas le contouring tout le temps parce que vu que j'ai tout le temps tout le temps les imperfections sur les joues c'est tout le temps centré sur les joues c'est jamais ailleurs soit sur les joues soit sur le menton et vu que le contouring c'est sur les joues automatiquement quand vous mettez une poudre une couleur plus foncée sur l'imperfection automatiquement vu qu'elle est déjà plus foncée que votre peau vous voyez moi je la vois et ça me dérange et j'ai honte de sortir comme ça des fois je sors pas de chez moi parce que même avec le maquillage ça se voit j'arrive pas à le cacher et du coup j'ai dit à Thyssen non je sors pas aujourd'hui j'ai des boutons je sors pas donc pour vous dire que l'acné ça pourrit la vie quoi ça pourrit la vie voilà 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 donc j'ai fait mes sourcils alors là il va falloir que je mette un petit peu de gel parce que c'est un petit peu en bataille mais là ça me gratte alors mais voilà j'ai fait mes sourcils et là je vais mettre mon petit fard à joues pareil pour le fard à joues le fard à joues je suis obligé de pas mettre un fard à joues trop foncé parce que ben bon là je vais mettre un blush crème je suis obligé de pas mettre un blush trop foncé parce que tout de suite ben ça marque mes imperfections tout de suite donc du coup ben j'évite 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 je mets juste un peu de teint et puis voilà quoi vous voyez j'ai l'impression qu'on voit que ça et je mets mon dès que je mets mon fard à joues et mon truc ben j'ai l'impression qu'on voit que ça et euh pour mon highlighter moi c'est le essence en fait je l'ai acheté à Auchan et euh il est génial franchement il est génial il est où mon petit pinceau j'utilise celui-ci ça aussi hein j'en mets pas tout le temps là c'est parce que je vous ai fait le contouring alors du coup ben je fais la totale voilà donc ce que je fais pour terminer enfin terminer là mon maquillage est pratiquement terminé donc je mets juste un mascara donc j'ai reçu celui-ci de chez de mac il est bien il y a deux pinceaux celui du haut et un petit pinceau pour le bas des cils il est bien mais par contre il sèche pas trop vite moi j'aime bien quand un mascara sèche super vite parce que du coup ben tu peux mettre plusieurs couches à la file vous voyez je mets pas du tout de de fard à paupières c'est vraiment rapide c'est le maquillage le plus rapide que je fasse et euh et comme je vous ai dit d'habitude je mets pas le contouring voilà je mets juste un petit peu de fard à joues je réchauffe juste mon teint avec euh avec de la poudre vous voyez hop là j'ai mis ma première couche de mascara et j'ai un truc dans l'oeil évidemment où est-ce que c'est ? j'ai dû juste me mettre la brosse du mascara dans l'oeil et là comme il est pas sec ben je suis obligée d'attendre et je m'en fous partout évidemment donc en attendant que j'attende ben je vais mettre un petit coup de de rouge à lèvres et là vu que vu que j'ai mis que le mascara que j'ai rien mis d'autre ben je vais mettre un rouge à lèvres assez rouge et c'est le SLA hein c'est toujours le même c'est le Brat c'est mon chouchou de tous les temps donc là en attendant que le mascara sèche pour mettre la seconde couche ben je mets mon rouge à lèvres alors là c'est pareil j'ai pas mis de crayon normalement il faudrait que je mette du crayon parce que sinon là si vous vous dépassez ou vous trompez ben vous êtes mort quoi vous voyez là sans crayon c'est galère parce que là je vois tout de suite que c'est pas droit dans le coin mais là je sais qu'en faisant avec j'ai j'ai trempé mon j'ai trempé mon truc dans le mascara je me suis trop d'accord j'ai fait une grosse connerie bon déjà j'ai arrangé le rouge à lèvres mais il va froid il est tout rouge comment je vais en plus j'ai plus de coton non mais il y a que moi pour faire ça ah mais je suis craignante quand même génial on va mettre la seconde couche ouais elle est bien sec bon de toute façon quand je mets beaucoup de rouge à lèvres là comme celui-ci il est super rouge ben je mets pas une tente de mascara non plus et c'est vrai que moi je vais vous dire franchement ça fait du bien de mettre que du mascara et de sortir qu'avec du mascara je vous la bouche quand je mets le mascara je ne sais pas vous mais moi je vous la bouche voilà donc voilà donc je vais laisser sécher et après je vais effacer avec le coton tige ce que j'ai mis au dessus mais ça me chatouille donc là c'est vraiment les produits que j'utilise régulièrement sauf petit contouring je me répète après je peux mettre aussi l'anti cernes je peux mettre faire la totale etc mais voilà aujourd'hui je vais pas faire grand chose je me maquille pas beaucoup et puis voilà mes imperfections elles sont là et elles vont le rester et je vais me sécher les cheveux ben je vais me sécher les cheveux et puis voilà je reviens vous faire un petit bisou pour vous dire au revoir donc voilà c'est vite fait je me sécher les cheveux en deux minutes je reviens voilà donc là je me suis séché les cheveux je me suis fait une petite petite presse si on peut appeler ça une petite presse c'est une petite piqui donc les cheveux c'est comme les plaques en automne on perd les cheveux on a des boutons et on prend du poids on a tout ce qu'il faut pas voilà donc voilà j'espère que ce petit make-up facile vous aura plu on a un petit peu discuté comme ça ensemble et puis voilà donc du coup dites moi si des petites vidéos comme ça vous plaisent où je fais un petit make-up et on discute ensemble je vous raconte un petit peu ma vie ma vie pas trop mais bon un petit peu et puis voilà mettez moi des commentaires mettez moi des petits pouces comme ceci évidemment et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz